C'est au cœur du château de Terre-Neuve qu'une petite dizaine d'artistes en herbe a pu s'essayer à la gravure. Tout un symbole puisque l'ancien dépositaire de ces lieux de 1848 à 1900 n'était autre qu'Octave de Rochebrune, un célèbre artiste connu et reconnu notamment pour ses gravures. Là actuellement nous sommes dans le musée puisque nous avons créé une exposition autour de l'anniversaire des 200 ans de la naissance d'Octave de Rochebrune et nous avons effectivement la chance d'avoir la première presse d'Octave et la presse date de 1860. Donc c'est un vrai clin d'œil par rapport à l'atelier Petit Graveur puisque l'idée c'était de faire découvrir aux enfants la gravure sur cuivre ou la gravure à l'eau forte. Mais l'eau forte étant un acide, les enfants ont ici à leur disposition du polystyrène pour s'initier à la gravure. On est parti ? Tout simplement le principe de graver c'est de prendre un matériau et de créer des creux pour ensuite pouvoir généralement imprimer le dessin que l'on a réalisé avant. Tu l'étales comme ça ? Pour pas qu'il y en ait trop. Une activité artistique pas aussi simple qu'elle n'y paraît avec pour cette saison une thématique imposée. On est en pleine période d'Halloween donc forcément on a invité les enfants, ils ne sont vraiment pas obligés à faire des manches, des citrouilles généralement en rapport avec Halloween. Là je fais une tête de mort. Une citrouille. Je suis en train de faire une citrouille avec une tête de mort. Une thématique qui inspire et après une heure et demie de gravure, les jeunes artistes ont pu découvrir leur travail. C'est une activité qui plaît généralement, on est quasiment complet à chaque fois. Sur les deux ateliers de cette saison pour les vacances de la Toussaint, on était complet sur les deux. C'est des petites activités qui changent de l'ordinaire et puis les enfants sont contents donc c'est le principal. Ça leur apprend une petite technique et puis le lieu est très sympa. Pour les vacances de la Toussaint, parallèlement à cette activité artistique, une chasse aux monstres est aussi proposée dans les jardins du château. Quand on a cherché les monstres, ça risque d'être humide parti par là.